Générique ... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Media. C'est parti pour le sommaire de cette édition des anciens pensionnaires de l'INEFJA qui est très remonté contre les autorités étatiques. Ces non-voyants se disent écartés des listes dans le recrutement de la fonction publique. La mairie de Zigginsor, victime d'un incendie. Le bureau de tirage a subi la fureur des flammes, causant du coup beaucoup de dégâts matériels. Amadou Ourydialo, condamné dans l'affaire des médicaments de Touba Belel-Grassier. Maître Babou se dit scandalisé. L'avocat invite le chef de l'État à ouvrir une enquête sur la délivrance des dossiers de grâce. Et puis l'affaire Ferdinand Kohli qui a fait la une du quotidien record de ce vendredi. Il est prétexte pour nous de nous intéresser à la gestion de l'après-carrière de nos sportifs. On sujet à suivre dans cette édition. Voilà le sommaire de ce vendredi. En quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les voyants, si un pensionnaire de l'Institut national des jeunes aveugles de caisse, très remonté contre les autorités étatiques, ces pensionnaires de l'INFGA se disent écartés des listes dans le recrutement de la fonction publique. Ils ont tenu une assemblée générale ce matin. Un compte-rendu signé chez Ranta Diop et Seylatia. Les handicapés visuels, anciens pensionnaires de l'INFGA, Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles du Sénégal, ont décidé de sortir de leur mutisme pour alerter le gouvernement sur la situation qu'ils vivent. Alerter un peu l'opinion publique sur l'absence des déficients visuels. Dans les deux dernières listes publiées par la fonction publique, nous avons parcouru toutes ces listes-là et nous avons vu que les profils qui ont été prouvés vraiment correspondent parfaitement à ceux de nos camarades. Et on a pensé que c'est un acte qui est à notre sens discriminatoire et qui est contraire aux dispositions de la loi d'orientation sociale qui stipule à son article 29, 2ème année, que l'État réserve un quota de 15% au moins dans le recrutement de la fonction publique pour les personnes handicapées. Les camarades de Jibipam disent être tous des diplômés de l'enseignement supérieur. Oui, c'est tous des diplômés dans divers domaines. Vous avez des juristes, des diplômés en science de l'éducation. Ils sont tous enregistrés dans la plateforme de gestion des demandeurs d'emploi de la fonction publique. Il est temps que cette situation soit corrigée. Donc c'est pourquoi nous interpellons le président de la République. Ces non-voyants anciens pensionnaires de l'INEFJ comptent tenir un sit-in la semaine prochaine devant les locaux du ministère de la fonction publique pour se faire entendre. Pendant ce temps, les étudiants de l'université Chérante-Diopte-Dakar exigent l'instauration de licences professionnelles dans toutes les facultés. Cela, disent-ils, va faciliter leur insertion sur le marché du travail. Ces étudiants ont également dénoncé leurs conditions d'études. Ils ont fait face à la presse ce matin. A compte-rendu signé à Tiaba Aliba, il y a Faraba. Ces étudiants dénoncent des conditions sociales qu'ils qualifient de précaires. Les étudiants peinent toujours à trouver des lits à cause d'une gestion nébuleuse. Il y a les égouts aujourd'hui qui rendent l'espace invivable. Il y a une odeur nésayabonne et les étudiants ne parviennent pas aujourd'hui à traverser ou à dépasser du fait de ces flux d'eau. Au plan pédagogique, les étudiants de l'université Chère-Diopte-Diopte attendent de leurs autorités la création de licences professionnelles pour être opérationnels au terme de leurs études. Aucune faculté n'a connu la connaissance d'une formation professionnelle publique. Nos campus pédagogiques sont toujours confrontés à des problèmes de salle ou de table. Partez au camp Jérémy et à l'UQA2, il n'existe même pas de table dans les amphithéens. Mais malgré le passage des inscriptions de 11 000 à 25 000, les conditions d'études restent plus que jamais précaires. L'affaire Fallucène, également au menu de cette conférence de presse, les étudiants ne veulent plus être des victimes d'imperventions policières. Depuis votre nomination à la direction du coude, vous avez eu à travailler avec les étudiants et ils vous ont dit que protester ou descendre dans la rue, jeter les pierres, respirer ces gaz lacrymoisennes ne nous plaisent guère. Ces étudiants révèlent aussi l'écart qui existe en termes de ratio entre l'université Chère-Diopte et l'université Gaston-Berger, selon eux. Nous avons le même budget que l'UGB. Au moment où les étudiants de l'UGB bénéficient comme ratio 500 000 francs par étudiant, leurs camarades de Saint-Louis bénéficient d'un ratio de 500 000 francs par étudiant, là où à l'université Chère-Diopte, la ratio est de 175 000 francs par étudiant. – Et puis cet incendie qui s'est déclaré à la mairie de Ziganchor ce vendredi, le bureau de tirage a pris feu, causant du coup beaucoup de dégâts matériels, beaucoup de documents ont été emportés par les flammes. Les détails dans cette correspondance est signée Boubacar Diassi et Lamine Magnan. – L'incendie s'est déclaré vers les coups de 6h30 dans le bureau de tirage de l'hôtel de ville de Ziganchor. – Quand il a constaté l'incendie, il a saisi les gendarmes qui étaient à côté. Donc ils sont venus secourir un peu le gardien. Quand ils ont constaté qu'il est impossible d'éteindre, ils ont saisi les sapeurs qui sont venus très rapidement, en tout cas circoncire un peu le feu au niveau du bureau du tirage. – Les dégâts ne sont pas encore estimés, mais ils sont non négligeables. – On a perdu en tout cas des ordinateurs, des imprimantes, photocopieuses. On a perdu des imprimés, des registres. En tout cas des bureaux sont partis en feu. Maintenant nous laisserons les personnes indiquées faire une évaluation et nous dire exactement combien évaluent-ils les pertes matérielles. – Le service de livrance des pièces d'état civil n'est pas pour autant interrompu puisqu'il est immédiatement délocalisé ici, au grand bonheur des usagers. – Comme on l'a dit, il faut toujours s'en remettre à Dieu. Heureusement qu'il y a eu plus de peur que de mal. Les dégâts ne sont pas tellement importants quand même. Et ça n'a pas empêché quand même ces registres de fonctionner. Donc quand ils sont arrivés, ils nous ont rassurés d'attendre de toute façon. Quelle que soit l'alpha, ils vont continuer le travail. Les registres fonctionnent normalement. Je viens de déposer des copies d'extraits que j'attends pour eux. – La mairie n'a pas prévu de porter plainte contre Aix. – Non, pour le moment, on laisse l'enquête en tout cas suivre son cours. Et là, au fil du temps, nous verrons s'il s'agit de... En tout cas, on connaîtra en tout cas l'origine de cet incendie. Nous ne pouvons pas y penser. Parce que quand même, il y a un gardien qui est là. En tout cas, l'enquête a déterminé la conduite à tenir après. Cet hôtel de ville est situé au cœur du quartier d'affaires de Ziganchor. – Dora Dakar, un imam propriétaire dont des 413 bars recensés à Grand-Yof. Une révélation du vice-président de l'ONG, Djamra. Mam Maktar Gaye ordonne à cet imam habitant le quartier Arafat de fermer son bar avant la fin de ce mois. Faute de quoi il menace de dévoiler son nom. Il était l'invité du JT de 13h. Je vous propose de l'écouter. – Le scandale, c'est que durant le recensement, nous avons été abasourdis et à la fois déçus au niveau du quartier d'Arafat, qui est un quartier inclus dans Grand-Yof, où sur les 431 bars, il y en a un qui appartient à un imam. C'est scandaleux. Parce qu'on ne peut pas passer son temps dans les mosquées à dire « Khalallah » ou « Khala Rasoulullah » « Dieu a dit, le prophète a dit » sans donner le bon exemple. Donc nous demandons à cet imam de fermer son bar. Il doit être le premier à donner le bon exemple. Parce qu'il fait des prêches, des serments, à n'en plus finir. Et nous lui donnons un d'aller jusqu'à la fin du mois. S'il ne le fait pas, nous serons obligés de révéler son nom pour qu'il le ferme. Parce que ce n'est pas pour nous, Yamra. C'est pour les enfants, c'est pour les jeunes. Parce que je prends la police de Grand-Yof à témoin. Et la presse également. Vous ne pouvez pas rester deux semaines à Grand-Yof sans entendre une intervention musclée de la police consécutivement à une bagarre entre ivrognes. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition. L'affaire des faux médicaments de Touba, Belel, Amadou, Riyalo, un des fausseurs bénéficient d'une grâce présidentielle. Maître Abdoulaye Babou se dit scandalisé et invite le président de la République à ouvrir une enquête sur la délivrance des dossiers de grâce. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Babacar Diouf. C'est d'abord une surprise parce que Amadou, Riyalo, n'est même pas éligible à la grâce. Ça veut dire que dans la forme, il ne remplit même pas les conditions. Il a relevé appel et l'appel sera évoqué le 13 mai devant la cour d'appel de Tiesse. Or, pour bénéficier de la grâce, il faut avoir, dans son cas, épuisé cette voie de recours que lui-même a choisi de relever appel. Nous avions dénoncé devant le tribunal de Gurbel l'existence d'une mafia qui gérait alors l'affaire des faux médicaments. Mais aujourd'hui, on en a la preuve. Pourquoi le président de la République a-t-il signé ce décret de grâce ? Moi, je crois que le président de la République a été mal informé. Il l'a été par ses services. C'est tout. Mais devant ce dysfonctionnement de l'administration de la justice, une enquête doit être ouverte. Une enquête doit être ouverte. mais pour soutenir les responsabilités. Nous parlons à présent de la lutte contre le paludisme. Rufis, que l'utilisation de la moustiquaire a imprégné, plus que jamais nécessaire, avec les canaux à ciel ouvert, l'insalubrité. Les moustiques et les mouches rendent la vie insupportable, surtout en période d'hivernage. Écoutons ces habitants qui en parlent au micro du CNU-CAM et Ahmadou Bambassamb. Oui, je l'utilisais, mais cette année, quand même, je ne l'ai pas utilisé. J'utilise plutôt le liquide anti-moustique. D'habitude, moi, je suis désigné, nous, on utilise les moustiquaires 365 jours sur 365. Et c'est très efficace. Nous avons constaté que beaucoup de gens peut-être n'utilisent pas les moustiquaires imprégnés, mais c'est un danger permanent parce que durant toute l'année, il y a des moustiques avec qui nous habitons. Donc, il serait intéressant que les gens utilisent les moustiquaires imprégnés pour se protéger du paludisme. Parce que moi-même, mes bonnes, quand quelqu'un vient chez moi, il faut que tu te couches sous moustiquaires. Parce que le paludisme, c'est vrai qu'on le néglige, mais ça tue le plus dans le monde. L'appel que nous lançons, c'est de pouvoir nous protéger, protéger nos enfants les moustiquaires imprégnés. Depuis que je connais Rufus, quand même, il y a trop d'eau stagnante. C'est une ville qui est comme ça. Peut-être qu'avec les politiques de la commune, ils parviendront un jour à éradiquer ces eaux stagnantes qui sont source de larves, de moustiques, de développement de moustiques. Nous parlons de politique à présent. Le chef de l'État n'a jamais abordé la suppression du poste de premier ministre avant, pendant la campagne électorale, devrait saisir le peuple sur la question. C'est du moins l'avis de Tierno Bokouma qui rejoint les quatre candidats de l'opposition. Ces derniers ont condamné dans un communiqué l'absence de concertation. Pour Abdelbaud de la paire, l'opposition n'est intéressée que par des élections et le président de la République a respecté la loi. Nous voyons tout cela dans ce sujet signé à Hassanba et Mohamed Djan. Communiquer contre communiquer dans la presse. Chaque parti étale ses arguments pour défendre sa position sur le projet de loi de révision constitutionnelle. Mais le président du mouvement Agir rejoint les quatre candidats perdants de la présidentielle. Tierno Bokouma juge la voie référendaire légitime dans de pareilles circonstances. D'autant plus que le président Macky Sall n'a jamais évoqué la question de la suppression du poste de premier ministre. Ni avant l'élection, ni pendant la campagne, encore moins dans des discussions quelconques avec les acteurs politiques de ce pays ou de la société civile. Le porte-parole adjoint de la paire trouve incohérente la démarche des quatre candidats de l'opposition. Quand les résultats sont sortis, ils ont fait un communiqué en disant que le président de la République n'a pas gagné les élections. Ça c'est un. Deuxièmement, ils sont venus après l'appel au dialogue du président de la République pour dire qu'ils rejettent la main tendue du président de la République. Cela montre quoi ? Cela montre que nous avons des opposants qui ne sont pas cohérents dans leur démarche. Fallait-il une large concertation autour de ce projet de loi constitutionnelle au moment où le président Sall veut un dialogue national avec toutes les composantes ? En vouloir imposer un projet de loi qui consacre une, disons, des changements substantiels de la Constitution sans pour autant se référer au peuple sénégalais, ça pose problème qu'on puisse croire qu'on peut véritablement avoir de bonnes intentions dans le cadre d'un dialogue avec des acteurs politiques. La Constitution lui donne les prérogatives de proposer un projet de loi de révision constitutionnelle après en avoir informé le président de l'Assemblée nationale, ce que le président de la République a fait parce que c'est un légaliste. Donc je voudrais que ses opposants puissent revenir à la raison. De l'avis de Abdou Mbou, si l'opposition a quelque chose à dire, elle a des représentants à l'Assemblée nationale, il invite ses représentants à venir participer aux travaux de la commission technique et à la plénière prévue le 4 mai prochain pour exprimer leur position. Nous restons toujours sur le même sujet. Si Makisala a une majorité en 2022 à l'Assemblée nationale, son successeur en 2024 n'aura plus ce pouvoir de dissoudre le Parlement si le projet de loi est voté par les députés. La précision est faite par Tierno Bokoum. Il ajoute que ce projet de réforme constitutionnelle est très dangereux. Nous l'écoutons. Ce projet de loi est très dangereux. Figurez-vous que le plus si le président Makisala par exemple a une majorité en 2022 il continuera à avoir un contrôle sur l'Assemblée nationale même 3 ans après son départ. Ça veut dire si le projet passe. Ça veut dire que si son successeur n'aura pas la possibilité de renouveler sa majorité ou de renouveler ne serait-ce que la légitimité populaire qui va imposer une nouvelle configuration politique. Ce pouvoir de décision va se faire. Exactement. Ça veut dire tout simplement que le président Makisala qui va faire son dernier mandat va continuer encore à régner sur l'Assemblée nationale si les majoritaires en 2022 jusqu'en 2027. Ce qui est inacceptable. En plus de cela aujourd'hui on nous parle de régime présidentiel mais il n'y a pas de séparation stricte des pouvoirs. Le président de la République a une mainmise totale complète sur l'Assemblée nationale d'abord à travers sa majorité. Ensuite il a la possibilité de faire l'initiative de la loi au même titre que les députés. Autre aspect de l'actualité le forum de Dakar sur le tourisme et les infrastructures entre autres a pris fin ce vendredi. Une occasion saisie par les panélistes pour souligner les stratégies mises en place pour développer le secteur touristique au Sénégal. Compte-en-Ussigné, Satoupaï et Yaya Gallo. Développer le secteur touristique nécessite des moyens des infrastructures terrestres, aéroportuaires et portuaires. Le port veut encore davantage développer les activités qui sont liées au tourisme. Et ça on a la zone sud que je vous ai montrée tout à l'heure qui est prédestinée à cela. Elle est déjà accolée à la ville de Dakar donc la relation ville-port est déjà établie mais on va mieux la structurer avec des activités plus compatibles. Certains l'ont compris et mettent déjà en avant des stratégies. Cette infrastructure va jouer ou devrait jouer dans le développement ou dans la promotion touristique. On s'est projeté dans l'accompagnement du développement et de la promotion touristique. Le deuxième point c'est comment à travers le développement d'infrastructures non aéronautiques le Sénégal ou l'AIBDSA va accompagner le développement touristique et le dernier point c'est le programme qui a été lancé récemment un programme consistant à réhabiliter un certain nombre d'aéroports régionaux. Le secteur aéroportuaire aussi se structure davantage objectif accompagner le tourisme. C'est une compétition mondiale au-delà des infrastructures aéroportuaires il y a les infrastructures terrestres. Quelqu'un qui vient au Sénégal a besoin de trouver des infrastructures de qualité. Un essor qui va permettre au Sénégal de compétir avec les autres pays. Puis à la cérémonie de clôture le PCA du groupe Futur Média initiateur de cet événement s'est dit satisfait il est revenu sur l'intérêt du forum au micro d'Aïssa Toupeï et à Diallo. Je dois dire toute ma satisfaction autour de ce forum il y a eu des rencontres entre des Africains et des Européens et particulièrement des Sénégalais et des Belges. L'intérêt de ce forum c'est de permettre d'abord de s'informer sur ce qui se fait dans ce pays des opportunités qui existent mais aussi les autres d'opportunités qu'il y a à l'étranger et particulièrement en Europe et en Belgique. Donc je suis totalement satisfait de cette première édition et compte garder le contact avec tous nos partenaires pour préparer la deuxième édition. Ces forums permettent en tout cas à ceux qui le souhaitent de venir déjà avoir des contacts avec d'autres et d'avoir toutes les informations requises et toutes les informations possibles. Nous avons vu par exemple que l'APIX a déplacé son guichet. Le guichet de l'APIX vous permet d'aller vraiment fast-track comme on dit très rapidement pour la création de sociétés et toutes les informations utiles pour créer et pour voir comment faire évoluer sa société. Je pense qu'au niveau des informations on doit faire des efforts pour que les gens aient les informations les bonnes informations pour trouver des partenariats et pour créer des emplois. Célébration de la journée nationale de la secrétaire occasion pour nous de faire un focus sur cette profession. Qu'est-ce qui la différencie de l'assistant de direction son évolution au fil du temps dans ce reportage signé secrétaire assistant de direction deux appellations une mince différence. La différence c'est surtout au niveau de la hiérarchie et au niveau du poste qu'occupe la secrétaire à un niveau elle est assistante si on parle du DG si on parle de la hiérarchie supérieure on parle d'assistante pour se faire déjà appeler assistante de direction il faut avoir le bac plus deux ans avoir le BTS en secrétariat que ce soit dans une école publique ou dans le privé mais ça pour le moment c'est le diplôme le plus élevé en secrétariat c'est le BTS secrétariat dans les écoles privées ils ont créé des licences des masters évolution dans la formation certes mais sur le plan de la carrière il reste beaucoup à faire on a un problème de déroulement de carrière parce que dans beaucoup d'entreprises la secrétaire est plafonnée à un certain niveau il y a des entreprises qui ne le font pas mais beaucoup d'entreprises en tout cas dans certaines entreprises la secrétaire est plafonnée à un niveau ce qui n'est pas du tout motivant il ne veut surtout pas faire partie de ce lot assistant de direction reconverti très tôt en responsable communication et marketing d'une société de la place si on se limite du coup au simple fait d'être secrétaire archivé et sortir les documents organisés tout simplement c'est un travail limité et il a toujours besoin des personnes compétentes des personnes qui sont organisées et qui peuvent organiser une entreprise jusqu'au développement de l'entreprise parce que la plupart du travail c'est entre les mains des secrétaires beaucoup de choses à revoir le renforcement des capacités une priorité pour développer ce potentiel le métier évolue avec les réseaux sociaux avec la digitalisation avec le numérique donc nous sommes obligés de nous former il y a une mise en niveau personnel c'est à dire la secrétaire doit se former elle-même et il y a une autre mise en niveau qui est faite par l'entreprise ou par la direction des ressources humaines qui gère plutôt le personnel la 10ème édition de la journée nationale de la secrétaire est marquée dans la sobriété pour la prochaine célébration l'association des secrétaires et assistantes du Sénégal souhaite un meilleur cadre juridique mais l'ensemble de ces projets constitue le programme en appel le PSO le général Chersen a rendu visite aux unités de formation de la gendarmerie envoyée dans le cadre d'une mission des Nations Unies pour la justice à Haïti 140 éléments des hommes et des femmes dont des officiers et sous-officiers le patron de la gendarmerie nationale se dit satisfait des prestations et des hommes je vous propose de l'écouter et ces propos sont recueillis par la DIVCOM de la gendarmerie et je dois dire tout de suite toute ma satisfaction pour l'état du moral que j'ai trouvé ici l'état de l'entretien et la bonne tenue de nos matériels et également après échange avec les responsables de la mission je pense principalement au police commissionnaire c'est le commissaire de police chef de la mission de police qui m'a tout de suite fait part de sa grande satisfaction par rapport à l'action de notre unité la preuve de la satisfaction de cette unité la satisfaction des hommes et des par le principal du police commissionnaire qui est le chef de la mission de police ici c'est que notre unité actuellement la mission globalement va cesser en octobre donc ils sont en train de faire un downsizing c'est à dire qu'ils sont en train de diminuer au fur et à mesure les effectifs engagés mais notre unité sera la dernière unité de police ici la gendarmerie sénégalaise aujourd'hui participe effectivement au rayonnement de notre pays en tout cas en ce qui concerne notre engagement au sein des Nations Unies La sortie de Ferdinand Colly dans les colonnes du journal record en prétexte pour la rédaction de s'intéresser à la gestion des biens des sportifs professionnels de la Gouloire beaucoup d'entre eux finissent au fond du gouffre entre mauvais investissement et entourage vorace les raisons de ces faillites personnelles sont nombreuses comme vous allez le voir dans ce sujet signé Koumba Matelot et Giafaraba La faillite une réalité à laquelle font face de nombreuses anciennes figures du football sénégalais à la fin de leur carrière mauvais choix sportifs investissement catastrophique cafouillage fiscaux immaturité ou entourage vorace sont entre autres les raisons évoquées par ce spécialiste du droit du sport Il y a des cas effectivement de faillites personnelles et des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent dans leur activité de sport professionnel et qu'à la fin ils se sont retrouvés avec les difficultés La plupart des sportifs négligent un peu l'aspect conseil et la fiscalité sur les revenus dans les pays où ils exercent l'activité Pour éviter ce genre de situation l'avocat conseille aux sportifs de haut niveau de faire recours à des professionnels de la finance L'élément fondamental c'est que les sportifs professionnels doivent se faire entourer de grands professionnels aussi dans leur secteur que ce soit le droit que ce soit l'immobilier les investissements les finances mais aussi et surtout la fiscalité donc c'est plus un problème de conseil et d'encadrement Mamadou Lamindialo ancien footballeur professionnel est un parfait exemple de réussite il nous livre les secrets de sa retraite paisible Le meilleur investissement J'ai très tôt compris que le meilleur investissement pour un footballeur c'était l'immobilier notre carrière de joueur professionnel est très courte c'est pourquoi il est mieux de ne pas gaspiller son argent dans des futilités mais également savoir qui confier son projet La sortie de Ferdinand Kouli dans les colonnes du journal record en dit long sur le calvaire de certains anciens footballeurs qui ont vu leur fortune s'écrouler comme un château de cartes Et puis la ligne de Saint-Louis du Sénégal qui lance la commémoration de son cinquantenaire à partir du mois de juin prochain jusqu'au mois de septembre au programme des activités culturelles sportives et des conférences sur le club fagnon de la ville du nord sur Sadi Mouniara et Maududiop nous en disent davantage Un demi-siècle cela se fait née de la fusion de l'espoir de Saint-Louis et la Saint-Louis au mois de septembre 1969 la Linger va commémorer son cinquantenaire au cours du dernier semestre de cette année l'ambition raconter l'histoire du club décréter une union sacrée au tour pour retrouver le lustre d'antan Si on ne redit pas l'histoire c'est comme si les choses c'était hier ou avant-hier c'est important que les jeunes puissent savoir maintenant qu'avant la Linger de Saint-Louis c'était des grands clubs qui ont gagné la Coupe d'AOF qui ont gagné même l'équipe de France etc. Donc c'est important de faire cette histoire et cette histoire devrait nous permettre maintenant de se projeter et maintenant une fois d'abord de se projeter mais de se projeter par rapport à des difficultés tout le monde sait que le club traverse un moment difficile mais il ne faut pas qu'on s'attende à ça si on veut travailler dans la durée il faut qu'on se projette vers l'avenir je pense que c'est important que cette cinquantenaire est une opportunité pour faire un peu ce travail-là Le programme du cinquantenaire s'articule autour de trois volets sportifs social et culturel dont un grand vernissage dès le mois de juin juillet-août il y a une série d'activités qui vont être déleurées il y a d'abord ce qu'on appelle la grande finale de 1971 qu'on va faire en documentaire on va placer une quarantaine de tableaux qui retracent l'histoire du football saint-lugeien à travers tout le pont fédère les 511 mètres il y a aussi ce qu'on appelle les événements sportifs un tournoi de football qui va régler toutes les associations de Saint-luge il y a des tournois de basket de hand donc c'est un volet sportif maintenant il y a aussi ce qu'on appelle la distinction on va regrouper tous les fils et fils qui ont travaillé qui ont apporté qui ont construit ce club à une distinction à les reconnaître mais le pic va se faire le 13, 14, 15 septembre à Saint-luge à l'année de ses 50 ans la Linger se retrouve dans une mauvaise passe le club est menacé de relégation avec sa avant-dernière place de la Ligue 1 à quatre journées de la fin ces joueurs connaissent le meilleur cadeau à offrir à la Linger et à ses supporters les amis de la Mindiak déterminés dans leur combat pour la libération de l'ancien président de l'île de Zahef ils vont tenir une randonnée pédestre ce dimanche à partir de 9h le point de départ le stade Iba Mardiopo les explications de Mamadou Ngaï dit Pape Ngaï au micro de Pape Lama il nous est venu l'idée question de réveiller le dossier Lamin Diak on a dit que bon on va organiser une randonnée pédestre une randonnée pédestre en guise de soutien et de solidarité à notre papa Lamin Diak c'est un vieux de 85 ans qui depuis 5 ans est dans une situation très inconfortable vraiment on a dit que trop c'est trop donc il est temps de réveiller le dossier en quoi faisant ? en organisant une randonnée pédestre pourquoi une randonnée pédestre ? parce que Lamin Diak est un sportif qui parle de sport au Sénégal en Afrique et dans le monde c'est que Lamin Diak est quelqu'un qui a donné toute sa vie au sport en général et plus particulièrement l'athlétisme Voilà c'était le dernier élément de ce journal prochain rendez-vous pour l'information ce sera à zéro avec le tout ton image excellent suite de programme en compagnie de la TFM au revoir Merci